Mais d'abord les intempéries qui persistent sur tout l'est du pays. De violentes averses ont en effet touché le département de l'Hérault et de nombreux cours d'eau ont dépassé leur cote d'alerte. Dans certains endroits, on redoute d'ailleurs de graves inondations comme à Bédarieux, le reportage est signé Bernard Lagarigue et Frédéric Huet. Bédarieux, les pieds dans l'eau. Depuis hier, de véritables trombes se sont abattues sur les monts d'Orbe. 280 mm d'eau hier, 130 mm entre 6h et 15h aujourd'hui. L'Orbe est sortie de son lit et depuis hier soir, pompiers, gendarmes, policiers et employés de mairie sont mobilisés. Ce matin à la première heure, le lycée a été évacué par les services municipaux et aidé par la gendarmerie. Vous voyez la situation telle qu'elle est actuellement. Tout le monde est sur le pont et nous faisons en sorte de résorber tous les problèmes et d'aider les gens qui sont coincés chez eux en criant des passerelles et en mettant en place des signalisations. Dans le quartier de La Poste, situé en contrebas du lit actuel de l'Orbe, plusieurs rues ont été envahies par les eaux dans certains rez-de-chaussée il y a jusqu'à un mètre d'eau. Ça fait 11 ans que je suis là. Dans 11 ans, ça fait 3 fois. Et 3 fois, là, coup sur coup, depuis l'année dernière. Moi, de janvier, enfin, fin d'année aussi, et coup sur coup. Mais enfin, moins important que cette fois-ci. En fin d'après-midi, alors que le niveau de la rivière semblait se stabiliser à 3,10 m, les chutes de pluie redoublaient de violences sur Bédarieux et les monts d'Orbes. Ce soir, tout le dispositif de sécurité reste mobilisé par crainte d'une aggravation de la crue.